On utilise tous la phrase « je n'ai pas le temps » dans son sens négatif qui exprime la frustration de ne pas pouvoir en faire plus. Et si je te disais qu'en fait, on peut utiliser cette phrase à notre avantage pour se créer du temps. Voilà ce que je veux te donner aujourd'hui, du temps. Ou plutôt une astuce pour gagner du temps dans une vie où on est toujours en train de courir après le temps. D'ailleurs, courir après le temps sans avoir le temps de courir, ça crée parallox. Je vous laisse disserter, vous avez 4 heures. Pour commencer, il faut déjà analyser cette phrase « je n'ai pas le temps ». Car au final, on est des amateurs, quand ça arrive occasionnellement, et bien c'est tout à fait normal, on a d'autres choses à faire dans la vie, on a des imprévus. Mais quand c'est régulier, c'est là qu'il y a un problème. Soit c'est une frustration, soit une excuse pour ne pas y aller. Mais dans les deux cas, il faut se poser quelques questions. Et la première question, est-ce que tu as vraiment profondément envie de courir ? Et très honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question pour toi. Il faut que tu te poses et que tu y réponds toi-midi. On est dans un monde où on ne prend plus le temps de se poser les questions fondamentales alors que parfois la réponse est sous nos yeux. Et maintenant, à quel point la course est une priorité pour toi ? Tu peux avoir envie de courir plus, d'avoir de gros objectifs, mais il faut que ça soit compatible avec ta vie, sinon ça finira mal. On ne peut pas être à 100% de ses capacités dans le boulot, dans la vie de famille, avec ses amis, dans ses loisirs, dans la course, voire même dans d'autres sports. Malheureusement, on a un niveau d'énergie limité chaque jour, donc on ne peut pas tout faire, sinon on finit soit frustré, soit en burn-out, soit les deux. Je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes 120 et terminer mon soir. Et si tu ne veux pas renoncer à d'autres choses, peut-être que le meilleur choix, c'est juste de passer ton curseur de la performance max à un mix, voire à une pratique purement plaisir. C'est très bien aussi. Car un objectif moins ambitieux n'empêche clairement pas de se faire plaisir, bien au contraire, on va avoir un meilleur équilibre dans sa vie et ça devrait être un objectif fondamental. Et c'est ok d'avoir un objectif non performance, la course est un loisir, tu n'as rien à prouver à personne. Mais je vais quand même te donner quelques astuces pour trouver du temps pour courir. Et là, j'ai envie de dire, tout le monde peut trouver du temps pour courir. Car si on a choisi de mettre le curseur sur la performance, c'est un choix qui est libre, donc il faut en assumer les conséquences. Et je le sais très bien, car j'ai longtemps été dans le déni, dans mes premières années en tant que salarié, je bossais beaucoup, je ne courais pas tant que ça, et je voulais avoir de gros objectifs. Ça ne marchait pas, tout simplement. Mais dans la majeure partie des cas, avec un petit peu d'organisation, il y a de la place pour courir plus. Surtout que le gros avantage, c'est que la course à pied n'est pas un sport qui demande énormément de temps. Donc non, je ne vais pas te dire de renoncer à ta famille ou à ton travail pour bien courir. Je ne te dirai pas non plus de renoncer au sommeil, sinon courir deviendra contre-productif, car le sommeil est la clé d'une vie équilibrée et de la progression. Mais il y a d'autres choses auxquelles on peut renoncer et qui vont laisser de la place à l'entraînement. Et c'est là que la phrase « je n'ai pas le temps » va se retourner à notre avantage. Au lieu de faire le constat qu'on n'a pas le temps de faire quelque chose, on va décider qu'on n'a pas le temps de faire autre chose. Je n'ai pas le temps d'aller faire du shopping sans avoir un achat précis en tête et rentrer trop tard pour aller courir. Je n'ai pas le temps de passer une heure dans le canap' sur Instagram à regarder des réels de petits chats en rentrant du boulot et en se rendant compte qu'il est 19h30. Je n'ai pas le temps de regarder ce troisième épisode de ma super série Netflix qui me fatiguera beaucoup trop pour aller courir demain matin. Je n'ai pas le temps non plus de regarder les 438 vidéos de Running Addict, mais de ne jamais avoir le temps de les appliquer. Je n'ai pas le temps de faire du squash, de la zumba et encore moins pour l'afterwork avec les collègues. Et encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer ces activités, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous avez mis le critère sur la performance en course à pied, il faut faire les choix qui vont avec. Bref, je suis sûr que tu peux te dégager des créneaux de 30 minutes à 1 heure sur certaines journées. Mais pour ça, il faut consciemment te dire, je n'ai pas le temps de faire une autre activité qui me procurera moins de plaisir, moins de satisfaction que d'aller courir. Et oui, j'ai parlé de 30 minutes. C'est peu, mais c'est beaucoup plus facile à trouver qu'une heure. Et dans tous les cas, mieux vaut 30 minutes que zéro. Et au final, courir 30 minutes 3 à 4 fois par semaine, c'est plus productif et moins risqué que de courir 1h15 chaque dimanche. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'avais fait une vidéo où je donnais 5 séances de fractionnés qui durent 30 minutes seulement et qui vont te permettre de remplir ta semaine et de continuer de progresser. On va la voir.